bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une courte vidéo pour vous montrer ce qu'on utilise en camping lors de nos balades vélo pour recharger nos téléphones radio et compagnie donc on a fait l'acquisition de panneaux solaires portables goal 0 nomade 14 tout de suite quelques données pratiques je vous l'ouvre comme ça vous verrez alors ça c'est magnétique pas mal mais clac pas mal pour la fermeture les petits crochets ici qui sont livrés avec à ma radio s'est mis en route il est en train de charger la radio justement avec je vais l'éteindre et je reviens à vous me revoilà j'ai éteint la radio ça va aller mieux alors je rouvre un petit clic que je vous disais magnétique voilà les deux crochets qui sont là qui vous permettent d'accrocher les panneaux sur le sac à dos c'est pratique vous les mettez là vous les mettez dans l'autre sens c'est comme vous voulez ça c'est vous qui vous arrangez derrière une petite pochette et deux types de prises usb pas désagréables non plus j'arrive là un petit module électronique de contrôle et la prise usb finale alors ces panneaux là c'est des panneaux mono cristallin pour ceux qui connaissent la puissance se fait à peu près non c'est 14 watts j'aurais pas dire à peu près autre donné important parce que vous êtes en balade en vélo à pied ou autre c'est sa masse donc ça m'asse c'est 870 grammes voilà tout compris un comité là avec l'aviation fait 870 grammes et ses dimensions c'est 31 par 40 par 1,3 d'épais alors là 1,3 d'épais c'est c'est dû c'est pas très épais mais c'est dû à ça là oui cette épaisseur parce que quand je vais ranger tout le matos dedans ça fait 1,3 présentation générale on utilise depuis longtemps ça marche très bien c'est plié claque terminé on range les câbles à l'intérieur on parle plus c'est fini et sinon déplié sur le sac à dos comme je vous disais comme vous voulez dans ce sens là où sont cela et c'est parti maintenant il faut tester et voir un petit peu quand on est en nature ce que ça vaut c'est parti alors voilà le matériel prêt pour les tests il est tard nous sommes en bretagne le soleil est couchant mais c'est ce qui arrive la plupart du temps quand on campe et c'est le soir qu'on veut recharger avant qu'on porte ça toute la journée sur le dos et on va voir que c'est pas forcément évident dû à l'inclinaison et donc à la perte d'enseignement alors le câble ici le module visuel de l'état de charge ou plutôt d'état d'enseignement avec les quatre led qui sont là ouais peut-être pas bien une deux trois cas donc là actuellement je suis sur une led posée à plat je reviens là dessus important derrière moi j'ai un key tester usb vous verrez après ce qui me permet de mesurer la tension et l'intensité que fournit le module et pour finir la radio pour charger donc déjà première chose regardez bien je vais incliné voilà trois regardez ça c'est la position trois premières remarques super important l'inclinaison regardé je vais me tourner je me tourne 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 voilà tac tac donc là je suis je vous montrerai le soleil est juste en face de moi et là on voit bien que l'orientation et l'inclinaison sont super importantes alors je reviens ça c'est une orientation à même oui je veux pas grand chose d'orientation correcte rien dessus maintenant je baisse l'inclinaison voilà vous voyez que l'inclinaison voilà je suis à plat donc je vais poser à plat plat première remarque si vous le posez donc à plat sur votre sac à dos et bien vous avez très 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 peu d'énergie fournie par le panneau donc à plat à l'arrière sur le sac à dos ça marche pas bien maintenant complètement en vertical parce que quand on marche on peut se retrouver dans cette situation là que ça donnerait ça voilà c'est pas trop 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 mal on voit que l'inclinaison joue mais bon ça c'est vraiment la belle inclinaison je suis pas tout à fait tout à fait droit très important autre phénomène marquant et ça c'est par contre j'ai essayé de trouver la meilleure inclinaison possible voilà c'est encore là mais là moi je passe la main dessus ça et les deux ouahs du nom la moindre ombre là dessus sur le panneau et c'est foutu vous avez plus rien en résumé donc très important l'inclinaison l'ombrage la petite brindille qui est là va me faire baisser l'ombre de la petite brindille va me faire baisser l'intensité fournie donc là étant l'intensité et l'orientation on va maintenant regarder ce que ça donne d'un point de vue puissance délivrée j'ai branché le rayon dessus on va surveiller je sais pas vous avez bien à voir à bien voir là mais aujourd'hui le module là comme il était positionné des livres 5,2 volts et 0,5 en paire et je charge tranquillement la radio je préfère 5,0 et 5 je bouge le panneau à vous voyez moi je vais essayer de le mettre dans une inclinaison pour voir ce que ça donne à trouver la meilleure inclinaison possible ouais je reste à peu près 5 volts et 0,5 on perd de charge voilà donc ce petit test fait je vais les laisser en place pour voir pendant combien de temps une radio de ce type là sera chargé petite radio de camping c'est juste pour voir ce que ça donne il est presque 19 heures on va laisser les panneaux comme ça poser on va regarder combien de temps il nous faut pour charger allez ça charge la radio est maintenant bien chargé nous a fallu facilement deux heures facilement deux heures pour charger une radio de ce type là qui n'était pas trop déchargé en conclusion de tout ça nous on est bien content à mon nombre voilà ça ça va le faire c'est ou quoi si je passe mon nombre de bons de ce panneau solaire photovoltaïque portable il y en a d'autres ceci est une marque comme une autre vous ferez votre propriété en tout cas c'est bien pratique ça dépend de le soir c'est vite de faire la queue aux toilettes pour se brancher dans la journée vous pouvez aussi le accrocher au sac à dos et puis vous balader vous faire du vélo alors sur ce allez ciao à toutes et à toutes allez balader vous bien et au soleil s'il vous plaît si c'était possible